bonjour bonsoir à tous georges 20 info c'est mon nom je suis black en informatique dans cette nouvelle vidéo nous allons voir les types et acquisitions des logiciels je vais te montrer tous les types je vais te montrer comment tu peux faire pour obtenir un logiciel alors si tu n'es pas encore abonné n'hésite pas de cliquer juste en bas sur s'abonner si à la fin tu as aimé la vidéo n'oublie pas de cliquer sur like et surtout de partager alors installe toi confortablement la vidéo va te permettre d'atteindre tes objectifs on y va alors nous allons travailler avec des personnes fictives je vais travailler avec des simpson également avec qui qui vont nous aider à pouvoir mieux comprendre les notions de base alors premièrement je dirais d'abord les simpson qu'est la première question qu'on doit se poser c'est quoi un logiciel ensuite on doit voir qui qu'on nous propose également qu'on devrait se poser des questions quels sont les types de logiciels alors nous devons d'abord reprendre à ces deux préoccupations dans notre vidéo alors regardez bien attentivement alors j'ai un utilisateur qui est là qui a acheté un ordinateur en fait vous voyez là qui n'est autre que le matériel qu'on offre alors il se pose la question comment il peut faire pour manipuler son ordinateur comment il peut faire pour traiter ces informations alors je vous dirai donc il y a un élément qui fait des liens entre vous et votre machine qui est votre matériel alors cet élément donc qu'on appelle le logiciel dans le web le logiciel est fait et des fassent entre le matériel qui est vous achetez qui est l'ordinateur et l'utilisateur que vous êtes alors on peut donc dire qu'un logiciel est un ensemble de séquences d'instructions interprétables par une machine ça veut dire que si tout ce qu'on fait sur un ordinateur ce sont des instructions qu'on donne à la machine et pour le faire on le fait à travers tous les logiciels installés dans cette machine alors nous allons donc voir qu'il existe deux catégories de logiciels dans cette case on va voir qui a le logiciel de base encore appelé logiciel encore appelé système d'exploitation il existe également le logiciel d'application donc voilà les deux catégories de logiciels qu'on retrouve dans la machine alors là lorsqu'on a déjà affaire à deux types de logiciels on devrait se poser la question qui vient en premier qui on installe quel logiciel avant quel logiciel dans la machine alors observez très bien vous verrez que le logiciel de base ou système d'exploitation est tout proche là à la flèche avait dit simplement qu'il est le premier logiciel qu'on installe dans la machine c'est ça qu'on dit souvent que c'est un logiciel système ensuite nous avons logiciel d'application donc le logiciel d'application n'est installé que si le logiciel de base bien le système d'exploitation est déjà installé et ensuite vient l'utilisateur donc lorsque vous voulez effectuer une tâche vous avez besoin d'installer un système d'exploitation dans votre machine par la suite installé un logiciel d'application qui va vous permettre effectuer une tâche bien spécifique alors nous avons donc dit que en résumé qu'un système d'exploitation encore appelé SE on abroge SE est un logiciel de base qui permet de gérer le matériel et les autres logiciels donc qui permet de gérer le matériel et les autres logiciels il est encore appelé en anglais operating system ou abrégé OS alors nous avons également dit des logiciels d'application comme je venais dit à l'heure c'est un logiciel qui permet d'effectuer une tâche bien précise nous allons voir par la suite bien dans notre vidéo que il existe les catégories des systèmes d'exploitation il existe les catégories de logiciels d'application alors nous allons donc continuer alors le simpson ici la question suivante qu'on devrait se poser d'après le simpson quels sont les différents types de SE et ensuite je vous demande également qu'on devrait se poser quelles sont les fonctions d'un SE alors la réponse est dans cette vidéo alors quels sont les types de système on va parler des types de système et à ce qu'on appelle les systèmes de protection mono tâche mono tâche nous dit effectuer une seule tâche à la fois vous pouvez par exemple jouer de la musique et en même temps saisir du texte non faut faire une seule tâche ensuite nous avons le système multi tâche ce sont les systèmes que nous avons tous nos jours où on peut faire plusieurs choses à la fois nous avons le système mono utilisateur ça veut dire que là bas dans un système mono utilisateur on a un seul utilisateur à la fois on ne peut pas créer plusieurs comptes dans un ordinateur alors nous avons des systèmes multi utilisateur alors dans un système multi utilisateur vous avez plusieurs utilisateurs on peut avoir un ordinateur s'il y a un système multi utilisateur vous pouvez créer le compte des enfants le compte de la maman des parents avec des vous faites plusieurs à utiliser on parle de multi utilisateurs on va voir donc regardez très bien parlant des exemples des systèmes d'exploitation on va voir alors quand on dit pc c'est quoi c'est un laptop c'est un desktop regardez le pc c'est un personnel complet alors il y a des systèmes compensés dans les pc regardez on va vous parler de la version windows il va vous parler d'avoir des familles avant ce qu'on appelle windows comme système maintenant je vous donnez les familles de windows on a windows 95 alors regardez bien ce nouveau il y a windows 98 qui avait le même nouveau que 95 on a windows 2000 il y a windows xp vous observez bien les symboles windows 7 windows 8 alors on peut aussi avoir linux et dans la distribution de linux on va voir ubuntu ubuntu c'est une distribution de linux on a également des biens on peut avoir MS-DOS je ne sais pas tous les systèmes on peut vraiment avoir macOS qui est un autre système pour les ordinateurs mais macOS qui signifie macintosh operating system c'est à dire qu'ils font des systèmes qui contiennent des machines Apple alors que MS-DOS ici c'est microsoft disk operating system alors parmi les systèmes que je viens de vous citer je vous rappelle que le MS-DOS est le seul système d'exploitation qui est en même temps mono tâche et mono utilisateur par contre on peut avoir windows 8, windows 10, windows 7 qui sont des systèmes multi tâches, multi utilisateurs idem pour linux un bon tour et bien alors on va maintenant voir les systèmes smartphone ou tablettes alors vous voyez la tablette smartphone juste en bas pour ceux qui n'ont jamais fait une tablette alors là ils ont des systèmes à part qu'on appelle souvent des systèmes mobiles ou encore appeler des systèmes embarqués comme ça qu'on appelle ce système alors vous allez voir donc c'est ça on parle du système mobile système embarqués désolé les gens ont tendance toujours à utiliser des thèmes comme téléphone Android alors ça c'est un abus de langage mais arrêtons on ne dit pas téléphone Android on parle de smartphone téléphone Android on voit que Android c'est un système de protection alors parmi ces systèmes on a Android comme vous voyez là qui est un système connectable par un téléphone donc particulièrement un smartphone et une tablette alors on peut avoir iOS qui veut dire iPhone Operative System ça c'est un système qui appartient à Apple alors que Android appartient à Google on a par exemple Windows Phone qui appartient à l'entreprise Microsoft il y a pour ce système Symbian OS qui appartient à l'entreprise Nokia on a Blackberry Phone on a Bada également alors ce sont des différents systèmes d'exploitation qui fonctionnent sur mobile c'est très important et il faut éviter de dire j'ai un téléphone Android on parle de smartphone parce que tous les téléphones n'ont pas le système Android alors ça c'est donc une figure et un langage emprunté en fait qui n'y est pas en fait qui n'a pas tout son sens alors nous allons évoluer toujours parlant des fonctions d'un FE pour faire les fonctions des systèmes comme vous voyez là il y a la gestion du processeur alors vous voyez le processeur que j'ai chez Matiné pour ceux qui n'ont jamais vu le processeur voilà le processeur il y a également la gestion de la mémoire voilà les vermes de mémoire qu'on appelle la arme juste à droite il y a la gestion des fichiers alors les fichiers sont les documents que vous avez dans votre machine alors comme vous le savez juste à droite la gestion des périphériques alors les périphériques qu'on a à droite l'imprimant du cran et qu'on sonne alors on peut également dire qu'autres fonctions qui permettent à l'utilisateur de communiquer avec le matériel ce qu'on vient d'expliquer tout à l'heure alors nous allons évoluer nous allons voir cette fois Kikiko Simpson qui nous demande maintenant quelle est la question qu'on devrait se poser quels sont les types de logiciels d'application et quels sont les exemples de logiciels d'application alors par rapport à ça nous allons voir qu'il y a d'abord je vais parler des texteurs les texteurs on dit encore logiciels texteurs ou logiciels de traitement les textes sont des logiciels qui vous permet de faire des saisies des mises en forme d'un texte qui vous permet de produire des documents comme une épreuve comme un mémoire comme un rapport etc alors exemple nous avons Microsoft Word avec mon logo nous avons le logiciel Latex nous avons le logiciel Word Perfect comme vous avez le logo on a des tableurs les tableurs font des logiciels utilisés pour effectuer des calculs de façon automatique dans un tableau donc c'est un logiciel de traitement des tableaux alors on a par exemple Excel qui est très utilisée on a par exemple OpenOfficeCalc vous avez observé le logo on a NeoOfficeCalc aussi alors ensuite nous avons les navigateurs les navigateurs généralement qu'on parle encore de browsers ce sont des logiciels qui permettent de visualiser une page web on peut avoir Mozilla Firefox on peut avoir Opera Mini on peut avoir Internet Explorer je prends 33 exemples mais on peut avoir bien d'autres alors on peut aussi avoir les logiciels de traitement d'image alors Photoshop on sait que le traitement d'image ça permet de retoucher une image ça permet de truquer une image faire un montage d'image on peut avoir Photoshop on peut avoir Gyms alors on peut avoir Photofiltre alors on peut avoir également les logiciels de montage vidéo on a Pinnacle on a Pinnacle pardon on a Camtasia on a Movimaker alors on a également des logiciels de pré-haut pour faire une présentation c'est-à-dire comme ce que je suis en train de faire avec vous on peut d'abord utiliser un Powerpoint donc on peut dire MS Powerpoint on a LibreOffice Impress on a le logiciel NeoOffice Impress on a également des logiciels de PAO un logiciel de PAO un logiciel de PAO un logiciel de PAO un logiciel qui permet de produire des documents qui serviront à informer le public comme les cartes de vœux les cartes de vœux les billets d'invitations et tout de suite on peut avoir par exemple Adobe PageMaker on peut avoir Microsoft Publisher on peut avoir Adobe InDesign alors on peut également avoir des logiciels les logiciels sont des logiciels de loisirs les logiciels sont des jeux alors on peut avoir par exemple Zuma tout ce qui est connu par tous on a NeoGeo on a Solitaire on peut également avoir des logiciels les didacticiels qui sont des logiciels d'apprentissage qui vous permettent d'étudier on a par exemple Inkata on a par exemple Travite Dictionnaire on a par exemple Telmimo c'est pour apprendre de l'anglais on a également les antivirus qui permettent souvent de sécuver des machines on a Avast on a Note 32 alors nous allons passer à une autre phase très intéressante c'est comment comment faire pour acquérir un logiciel c'est à dire vous êtes chez vous la question que je vous propose c'est qu'il dit faut-il forcément avoir de l'argent je dirais non on va voir dans quel cas est-ce qu'il faut avoir de l'argent dans quel cas il ne faut pas avoir de l'argent alors si on va voir qu'il y a deux catégories de logiciels alors pour envoyer à ce qu'on appelle les logiciels libres ou open source alors les logiciels libres quand on dit qu'un logiciel libre ou open source c'est un logiciel totalement gratuit on peut dire c'est un logiciel qui appartient à une propriété mais mise à la disposition de tout le monde donc c'est un logiciel qu'on peut télécharger gratuitement et utiliser sans sans toutefois avoir un contrat de licence avec celui qui le vend alors exemple quelles sont les caractéristiques d'un logiciel libre on a par exemple la redistribu... elle est redistribuable les caractéristiques d'un logiciel libre bon il y a une petite erreur redistribuable oui en fait ça devrait être oui comme vous observez donc c'est un logiciel qu'on peut distribuer alors c'est un logiciel dans le co-dessous c'est modifiable oui en fait c'est une erreur que vous observez à l'écran il est utilisable oui et la copie est autorisée alors c'est ce qu'on appelle les logiciels libres et quels sont les exemples des logiciels libres ? on a Mojia Firefox on a Linux voilà les logiciels par exemple il y en a plein d'autres ce sont des logiciels qu'on appelle les logiciels open c'est à dire donc l'exemple je répète il y a ce qu'on appelle les lois des libertés donc il est redistribuable ça veut dire que vous pouvez distribuer à tout le monde donc c'est ça qu'après j'ai dit que le nom qui est là à l'écran c'est une erreur donc c'est un logiciel distribuable le code source est modifiable oui en principe c'est oui utilisable oui la copie autorisée oui bon c'est juste quand je faisais le montage quelques petites erreurs et quelques problèmes de sommeil qui m'ont empêché de mettre oui là alors on va voir dans la deuxième catégorie de logiciels qu'on appelle des logiciels propriétaires ou non libres parce qu'il y a ce qu'on a vu avec des logiciels libres qui sont totalement gratuits et qui sont mis au service de tout le monde on a vu quelques exemples alors à ce niveau nous allons dire qu'un logiciel propriétaire appartient à une propriété privée dont l'accès est conditionné par l'obtention d'une licence licence c'est en fait le contrat qui est établi entre vous et le vendeur c'est-à-dire dans une licence elle peut être payante elle peut être gratuite ça dépend on vous rentre par la suite alors donc il n'est pas redistribuable comme vous dites non on peut pas redistribuer on a pas le droit de distribuer ou de redistribuer un logiciel propriétaire le code source n'est pas modifiable on dit généralement que le code source est fermé il est utilisable mais la copie également n'est pas autorisée donc on va donc dire là je t'embarque il existe donc tous les logiciels propriétaires il peut être payant dans le cas où il est payant on parle de shareware donc c'est-à-dire que c'est un logiciel si c'est payant on parle plutôt on dit qu'on peut parler de shareware qui veut dire en français partagiciel un partagiciel en réalité c'est un logiciel dont vous pouvez utiliser à une durée d'été c'est-à-dire que par exemple ça perd le 30 jours qu'on appelle le temps la durée d'essai temps d'essai une fois le temps d'essai terminé vous êtes obligé d'acheter la licence de ce logiciel pour continuer son l'utilisation alors on a plein de logiciels comme ça sur internet alors l'exemple de shareware on a par exemple word windows quand on va acheter la version de word en principe c'est une version d'essai on dit que c'est un shareware très sensible partagé pour que les gens utilisent et qu'est-ce que le produit afin d'acheter la version complète on parle donc shareware ou partagiciel donc c'est un du replay shareware c'est un logiciel dont l'utilisation est pour une coûte durée alors on a également un logiciel gratuit qu'on appelle les freeware des livres free alors il y a donc des logiciels qui appartient des propriétés privées et dont l'utilisation est aussi gratuite on peut avoir par exemple internet explorer on a windows aussi là on a windows en fait je voulais windows on a en fait c'est pas windows c'est une erreur là en fait windows c'est du côté payant en fait windows vous n'excusez l'erreur il n'y a pas de windows là alors on va continuer là c'est quoi un pilote qui termine alors on va parler du logiciel qu'on appelle pilote alors vous observez également cette machine et cette imprimante cette imprimante a été acheté et veut communiquer avec cet ordinateur alors pour faire communiquer l'imprimante à l'ordinateur il faut ce qu'on appelle le pilote ou le driver ouais donc là le pilote établit le lien entre cette machine et l'imprimante et l'imprimante représente quoi un périphérique donc on dira donc que le logiciel le pilote est un logiciel qui sert d'établir le lien entre un périphérique et un ordinateur bref en d'autres termes un pilote est un logiciel permettant le bon fonctionnement des périphériques cependant il y a des périphériques qui ont des pilotes automatique on dit générique en fait donc quand vous connectez ça génère automatiquement un pilote et ça fonctionne sans vous demander d'installer un pilote de façon manuelle exemple la clé usb la souris usb et comment appelle-t-on ces pfb on les appelle les pfb block en play c'est-à-dire les pfb qui signifie que lorsque le pfb est connecté il joue directement un pfb lorsqu'il est connecté il joue directement alors nous sommes arrivés au terme de cette vidéo si tu as aimé n'oublie pas de like c'est très important n'oublie pas de t'abonner n'oublie pas également de partager alors et enfin je vous conseille comme d'habitude cette collection le leader pour vous perfectionner dans vos multiples tâches dans votre domaine d'informatique il y a des livres même déjà pour l'information personnelle déjà sur le marché n'oubliez pas pour avoir tous les détails de me créer mon numéro d'adaptiste 293 112 alors ou alors n'oubliez pas de vous abonner sur ma page et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt à bientôt